Chers amis, en 1911, Marcel Proust, jouant en virtuose des nuances du subjonctif, félicite l'un de ses correspondants qui vient de recevoir la Légion d'honneur. Je trouve indécent que vous ne fussiez pas encore décoré, mais je n'en suis pas moins ravi que vous le soyez. Je voudrais aujourd'hui reprendre la formule à propos de Jean-Yves Tadier et du prix Zéleste Abaré. Ce prix, cher Jean-Yves, je trouve indécent que vous ne lussiez pas encore, mais je n'en suis pas moins ravi que vous l'ayez. Comment se fait-il en effet que vous ne l'ayez pas obtenu dès sa première édition ? Et est-ce parce que les membres du jury trouvaient que votre œuvre se situait bien au-dessus de toute récompense ? Certes, le premier prix de Zéleste Abaré n'a été décerné qu'en 2015 et vous n'aviez pas publié de livre sur Proust depuis 2010. Quand on y regarde de près, pourtant, on voit bien que vous l'avez en fait reçu indirectement chaque année et que les précédents lauréats devaient tous beaucoup à votre enseignement ou à vos livres. On vous présentait à l'autre jour, au début d'une conversation organisée par la librairie Albertine de New York, comme une légende vivante. Rien n'est plus vrai si le mot légende reçoit bien ici son exception latine, celle de la légende dorée, ce qui doit être lu. Et je crois que vous êtes un auteur qui doit être lu. Il y a donc pour moi une certaine incongruité, une grande joie et une immense fierté à présenter votre Marcel Proust au kit d'une épopée, car par une inversion des valeurs qui aurait amusé Marcel Proust, c'est aujourd'hui au suiveur de précéder le devancé, à l'élève d'accueillir le professeur, au cadet de couronner les nez, à l'âne d'étudier la morphologie du savant. À propos d'âne, je dois d'abord évoquer un souvenir que j'ose à peine avouer. Le premier proustien que j'ai rencontré, c'est Philippe Kolb, éditeur de la Correspondence de France, comme vous savez tous, monsieur. Quand j'ai voulu préparer une maîtrise sur le prix concours de 1919, je lui demandais conseil, qui pourrait me guider dans cette entreprise. Il répondit sans hésiter, Jean-Yves Tadier, rentre de l'ombre, où il dirigeait l'Institut français, il va enseigner à la Sorbonne, aller voir de ma part, personne ne le vaut. Et vous avez raison. J'avais lu, bien sûr, Proust et le roman. Je savais que vous étiez le plus brillant des proustiens et que vous étiez jeune. À l'époque, nous étions tous. Vous étiez d'ailleurs bien plus que jeunes aussi aujourd'hui. Or, allié à tout cela, et vous allez voir que c'est un phénomène très proustien, les mots Institut français de Londres, prononcés par l'ancien officier de renseignement de la marine américaine qui était Colb, provoquaient une illusion que je n'ai jamais pu dissiper. Je vous imaginez aussitôt, voici ma confidence, comme un agent secret de la critique littéraire déployé en Angleterre pour déjouer les manigances de l'université britannique et qui prenait le thé avec la reine avant de foncer jusqu'à la Sorbonne au volant de son Aston Martin. Alors, vous immobilisiez le cabriolet devant le monument d'Auguste Comte, vous vous extrayiez d'un don de la décapotable sans ouvrir la portière et vous annonciez les clés à un appariteur pour qu'il aille agarrer au Martin. Les livres que vous avez écrits ensuite ne m'ont jamais détrompé. Et le fait que vous ayez été professeur à Oxford a même renforcé l'illusion. Il y avait toujours en vous cette vitesse du regard qui attrape une idée au vol, qui tranche d'un mot. Cette intelligence fulgurante qui n'a rien d'hostère, mais rien de désinvolte non plus. Vous vous introduisiez au cœur des œuvres avec autant de diligence et de détermination que James Bond au cœur du complexe militaro-industriel soviétique. Vous faisiez échouer les complots tramés par les mauvais lecteurs. Vous désamorciez les affrontements idéologiques autour de la littérature sans jamais vous départir de votre flègme et de votre élégance. À une époque, nous considérez que seul importer l'aventure d'une écriture, où l'auteur, le personnage et l'intrigue devaient céder la place à la forme pure, vous faisiez cours sur le récit poétique, sur le roman d'aventure. Vous autorisiez les élèves, mieux vous les incitiez, non pas seulement à étudier la littérature, mais à aimer le roman, à vibrer avec les personnages, à s'érouvoir à leur chagrin et à leur joie. Faut-il insister sur ce que cette conception de l'enseignement avait de libérateur. Cependant, vous ne renoncez jamais aux devoirs de l'érodition et aux exigences de la pensée critique, mais il n'était pas pour vous une fin en soi. Spécialiste, vous êtes le Proust, assurément. Mais il ne faut pas croire que votre savoir et votre curiosité se rendent à la recherche du temps perdu. Vous êtes dans la même mesure et au même degré, spécialiste des livres pur grecques et latines, des œuvres et de la vie de Walter Scott, de Balzac, de Stendhal, d'Alexandre Dumas, de Jules Verne, de Mallarmé, de Giraudoux, d'Henri James, de Charles de Gaulle, d'André Malraux, de Nathalie Saroz, et on a encore bien l'autre que j'ai lu. Et ceux qui ne connaissent de vous que vos livres seraient surpris de l'aisance avec laquelle vous les guideriez dans des domaines aussi variés et tendus que la peinture, la sculpture, la musique. Vous avez consacré un très beau livre à Debussy, l'opéra, la psychanalyse, le cinéma, vous avez vu tous les films, la ville de Champollion, la botanique des Bordemers, les 407 villes à classer de Dinard, les mœurs terrifiantes des fourmis légionnaires du Cameroun, ou la philosophie de Jean-Kelévić. Le temps perdu, vous n'avez pas eu à le rechercher, pour vous, chaque instant en déborde, c'est à croire que vous disposez de 48 heures par journée. Tout cela, servi par une mémoire prodigieuse et nullement involontaire, donne à vos livres le ton d'une conversation toujours plaisante, captivante, humaniste et élevée, où les mots d'esprit fusent comme les balles sur la terre battue, avec cette manière pince sans rire, qui est à la fois très british et très ténistique. On reconnaît ces mots d'esprit, ceux qui sont placés entre parenthèses comme des apartés dans les pièces de Molière. Croquis d'une épopée, le sous-titre que vous avez donné au livre que nous couronnons ce soir, ne pourra me guérir de mon illusion. Peut-être qu'on avait vu plus là que des croquis. Déjà, dans votre Proust et le roman, dans votre édition d'À la recherche du plan perdu, dans la Pédiade, dans votre biographie de Proust, dans la grande exposition de la Bibliothèque nationale de France en 1999. La variété de vos centres d'intérêts est infinie. Comme vous l'écrivez, les différents chapitres de ce livre sont l'occasion de développer des thèmes de Pompéi au jardin, des contemporains à peine entrevus, Romain Rolland, une voisine du boulevard Haussmann, un prince monégasque, de reparler des personnages du roman, des promenades, des variations, des découvertes, une photo inconnue et qui bouleverse notre connaissance de la biographie, une lettre inédite et mystérieuse. Vous nous transportez à Versailles, au bord de la mer, dans des serres, et nous y sommes avec Proust, avec vous. Votre méthode, elle, que vous qualifiez d'électrique, est invariable. Puissance de l'impulsion initiale, qui vous lance sur une piste, rigueur de l'enquête, profondeur de la réflexion qu'elle suscite, distinction et clarté du style. Vous ne vous répétez jamais, vous innovez sans cesse. L'article que vous consacrez à Pompéi en est un parfait exemple. Vous y dévitez plusieurs files, distinctes, avant de les nouer dans une démonstration dont la justesse est imparable. Une page du temps retrouvé, le bombardement de Paris par les Gothas, la fascination pour les rats, deux lettres de Pline le Jeune, une inscription biblique sur un mur de Pompéi, ces éléments, en apparence difficilement conciliables, vous conduisent à une méditation sur la mort, le plaisir et l'impossible rédemption. Je vous cite. Paris bombardé, rejoint Pompéi et Sodome, dites-vous, et l'histoire biblique rejoint celle de Proust lui-même, habitant de Sodome, dans un jugement dernier païen, l'histoire du monde et le jugement du monde et qui égueule, sans juge et sans dieu, sans lumière et momentanément sans espoir. L'adverbe momentanément que vous placez là est admirable, il est d'un écrivain, d'un styliste, d'un moraliste, d'un philosophe. Cependant, j'ai trouvé dans la belle préface où vous racontez votre première lecture de la recherche, une autre justification de mes fantasmagories. Et je me demande si, quoique parfaitement claire, elle n'est pas écrite en langage codé. Si vous n'y révélez pas à ceux qui disposent du chiffre, des informations sensibles, comme on dit, sur un bon pays à venir. Chacun pourra vérifier en effet que vous y parlez d'une équipe internationale, du soft power chinois, de savants japonais, de 3000 mystérieuses fiches, de purges, épuration, du lancement d'une fusée, de l'explosion d'une bombe atomique, d'un cataclysme de cadavres auscultés par un médecin légiste. Et pourquoi pas, d'ailleurs ? Le travail du critique ne s'apparente-t-il pas bien souvent à l'une ou l'autre de ses activités ? Et à la recherche du temps perdu, n'est-il pas lui-même un grand roman d'espionnage où chacun tente d'obtenir en secret des informations jalousement dérobées à sa vue ou à sa connaissance ? La tante Léonie enquête sur les années qui est venues des habitants de Combré, Swan surveille aux dèques, le narrateur observe en cachette Mademoiselle Vinteuil, la duchesse de Guermante, le baron de Charlus, Albertine, et Françoise, et puis le narrateur. Mais pour en finir avec cette métaphore que l'on manque, je rappellerai la manière dont, en agent des lits, cher Jean-Libre, vous avez le moins de l'automne divers services. Vous êtes l'éditeur, vous avez dirigé la série des études croustiennes chez Gallimard, et vous dirigez encore celle des cercles de Marcel Croult chez Champion. Vous avez été responsable de polioclassique et de poliocard, vous avez publié quelques livres plus personnels dans la collection d'un et l'autre de notre cher et regretté J.P. Fontadis. Vous avez été membre de l'Académie des Beaux-Arts et membre correspondant de la British Academy. Si bien que vous êtes devenu l'équivalent d'un ambassadeur officieux comme plein potentiel des lettres. Aussi, pour vous laisser le mot de la fin, je voudrais appliquer à Jean-Yves Tadier, ministre de la littérature, cette réflexion qu'il a eue lui-même à propos d'André Malraux, ministre de la culture. Je vous cite. « Tel est ce ministre dont la statue, comme celle du commandeur, est un modèle et un reproche pour ses successeurs, ce ministre qui joue à être ministre, comme le chat de Malarmé, à être chat chez Malarmé. » Donc, je voudrais en remercier chaleureusement, ici, M. Jacques Lothaire, qui est fondateur de ce prix, organisateur de cette cérémonie, un prodigieux serviteur de poste, un extraordinaire collectionneur et biophile, et qui, contrairement à certains peut-être, fait avec un plus grand générosité, partagé ses trouvailles, donc une partie est exposée pour ce qui est le pousse dans cet hôtel, et pour les autres, dans les hôtels qui portent leur nom. Je remercie, bien sûr, la direction d'Hôtel Swan de nous accueillir, la mérinette Bonjean aussi, qui n'a pas pu être avec nous, et les membres du jury, bien sûr, pour Antoine Marcier, et puis Thierry, que je connais il y a aussi, d'ici longtemps, en fait, que M. Gagné, ça fait à peu près 40 ans, que nous nous connaissons, et que j'ai l'occasion de l'apprécier sa fille et son âge. Et puis, ceux qui m'entourent, et qui savent tout ce que j'en dois, arrêtent mes épouses, mes enfants, mes petits-enfants, et toutes nos aînces. Je reviens à ce monde, mais j'ai dit là-dessus, le livre qui a été couronné, s'appelle, selon les types, qui m'a été inspiré par un des auteurs favoris, le Nôtre, par le jardinier, bien sûr, Napoléon croquis d'une épopée. Ce sont des croquis, parce qu'il constitue des textes, qu'on m'a commandé, comme les portraits qu'on commande à un peintre grandin, qui peut être d'ailleurs devenu à la manière en littérature, et puis aussi une épopée, car, comme chacun le sait, sans chacune, comme Thierry l'a dit, pousse, affrontant le destin, pour édifier son œuvre, et luttant avec et contre les édits. On trouvait dans ce livre quelques thèmes que je n'avais pas abordé dans mes livres précédents. Ce sera le cas du prochain, d'ailleurs, il a été inspiré par les gilets jaunes, qui s'appelle Pouche et la Société. Je me suis peut-être demandé ce que pouvait représenter le pape, pour Pouche, et j'ai profité des loisirs qui vous étaient racontés. Je vais vous répondre à cette question, je vais vous donner la réponse au point de l'heure, et me consoler de l'arrivée de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.